Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que lui, sur le coup, il ne savait pas que c'était une police. Dans le fond, il s'est fait bomber. Il a vu comme quelqu'un arriver en courant. Il a juste voulu se tasser. Puis en mettant la main sur le drive, quand il a mis le drive, le policier a commencé à tirer. Pow, 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 pow. Il n'a même pas eu le temps de tourner le volant ou de peser sur le gaz. Dès qu'il a mis le drive, il me le dit. Il me dit, le policier est arrivé sur le bord de la fenêtre. Lui, il a dit, ne bouge pas ou je te pète. Lui, il a eu peur. Quand il a entendu, je te pète, il a eu peur. Il a voulu se tasser sur le bord de la route. Puis quand il a mis le drive, c'est là que les coupures sont parties. Tu le vois en même temps dans la vidéo, pas la vidéo du policier, mais l'autre vidéo d'une caméra de la rue. Tu le vois qu'avant que l'auto bouge, tu vois quand les balles traversent la fenêtre, ça fait comme la boucane. Tu le vois en haut de la voiture, la boucane. Puis c'est après que l'auto, elle va dire dans le mur. L'auto, elle n'a jamais avancé. Elle est partie de droite, elle s'en allait à droite dans le mur. Il n'y a pas eu un pied. L'auto, elle n'a même pas avancé d'un pied. Avec ça, pour vrai, je suis abasourdi. Je suis tombé à la terre. Je ne vois pas où est-ce que le policier met sa vie en danger dans cette situation-là. De un et de deux, comme on dirait que c'est le policier qui a voulu mettre sa vie en danger en courant comme ça sur la voiture. On a engagé un avocat pour la poursuite. Puis le lendemain qu'on a engagé un avocat pour les poursuites, les policiers sont allés à l'hôpital le mettre en état d'arrestation. Ils nous ont demandé de sortir, saisir son téléphone, sa tablette. Puis ils ont donné une date de comparution pour lundi. En ce moment, il est en train de vivre une grosse injustice. Déjà, avoir été tiré comme ça, se réveiller d'un coma, il est traumatisé de la police qui est obligé de demeurer dans la même pièce que lui. Dans le fond, ça le traumatise. J'essaie de l'aider parce que ça ne s'ajuste pas d'allure que lui s'est pogné dans un lit d'hôpital enchaîné. Ça fait comme deux semaines que mon frère est réveillé. Ça fait une semaine, pas une semaine, ça fait à peu près cinq jours qu'il n'est plus au trauma. Ils l'ont mis dans une chambre, un autre étage.